On est arrivé tout en haut de la montagne ! Ouiiii ! Je suis trop content ! Enfin ! Mon fils, ton cadeau se trouve juste à côté de toi. Euh, où ça ? Je le vois pas. Tu vois ce drone ? Oui papa. Tu vas pouvoir voler dans les airs avec, mais fais bien attention. Chérie, c'est pas trop risqué de le laisser voler dans les airs sans adulte ? C'est dangereux. Tu en fais des tonnes, il a maintenant 9 ans. Il est assez grand pour conduire un simple drone. En plus, il descend automatiquement le drone. Ne stresse pas. Je te fais confiance. Mais s'il lui arrive quelque chose, ça sera de ta faute. Alors je peux ? Dites oui ! Dites oui ! Je peux, je peux ! Oui, fonce ! Cool ! Merci pour ce cadeau d'anniversaire. C'est le meilleur que j'ai jamais eu de toute ma vie. Donc je dois monter là-dessus. C'est parti. C'est magnifique ! Papa ! Maman ! Je n'ai jamais vu une aussi belle vue ! On découvre la ville dans tous ses recoins ! Comment elle fonctionne la commande pour m'orienter ? Euh, ne panique pas. Ne stresse surtout pas. Et si je meurs ? Et si je tombe violemment d'une chute qui m'est fatale ? Non, 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 c'est pas possible. Ah, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai le vertige. Attendez, mais vous êtes fous ! Et comment ils ne sont pas adaptés pour un jeune enfant ? Vous êtes des parents irresponsables. De plus, vous n'avez pas eu mon autorisation. Vous vous prenez pour qui, là ? Ça y est, je pars au téléphone et ça prend des libertés ? La faute va retomber sur moi après. À l'aide, papa, maman, je veux descendre ! Et le drone, il était déseffectueux ! Non, je vous crois pas. C'est horrible ce que vous dites. Le levier ne bouge plus, pourquoi ? Regardez-le, il s'amuse. Il a l'air si heureux. Ça fait si plaisir de le voir comme ça. Ça va, il respire toujours. Il a dû prendre un choc. Le pauvre, il n'a que 9 ans. Je te l'avais dit que c'était une mauvaise idée. Il a perdu le contrôle, c'est pas ma faute. Pourquoi ai-je dit oui ? J'aurais dû te croire, chérie. Je m'en veux tellement. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vérifier son pouce et tout va bien. Tout va bien, il n'est pas mort. Mais par précaution, je vais l'amener à l'hôpital pour faire des analyses. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez monter à l'arrière du véhicule. Tout va bien se passer, mon fils. Tiens bon, j'ai peur pour toi, mais tu es fort. Essaye de résister. Ta mère a raison, ils vont très bien s'occuper de toi. Ceux qui respirent, je n'ai pas à m'inquiéter. Son état n'est pas grave, mais tu es sûre qu'il nous entend quand on lui parle ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Suite à une contamination dans nos locaux, vous ne pouvez pas rentrer. Je m'en charge de la suite. Attendez dehors. Oh non ! Je suis désolée, madame, c'est les procédures à suivre. Perdons pas de temps. On t'aime, courage, mon fils. Mon garçon, tu m'écoutes ? Eh oh, est-ce que tu es là ? Réponds-moi, ça me fait plaisir si tu ouvres les yeux. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je suis où, papa, maman ? Ils sont dehors, tu es en sécurité ici. Nous allons prendre soin de toi. Je m'en souviens, tout est revenu. J'étais en train de jouer avec le drone et d'un coup, la batterie était vide. Je suis tombée violemment. Et là, je ressens une douleur terrible au ventre. Qu'est-ce que j'ai ? Je te mets dans la machine pour le scan pour voir si tu n'as rien qui est endommagé dans ton corps. C'est du jamais vu. Suite à ton choc, tes os de ton ventre se sont déplacés. Te brusque pas. Cela n'affectera pas ta croissance, mais il faut tout de suite, d'urgence, faire une prise de sang. J'en ai bien peur, mon garçon. Non, s'il vous plaît ! Pas de prise de sang, tout ce sang me donne la nausée. Je déteste depuis tout petit, s'il vous plaît, arrêtez ! Nous sommes dans l'obligation, ceci est pour ton bien. T'inquiète, ça va aller vite. Tu ne vas pas le sentir passer. Cerme les yeux. C'est bientôt fini. Et voilà, ce n'était pas si douloureux. Oh mon dieu, je n'ai rien senti. Vous avez eu raison, la technique était de fermer les yeux. Je pars une petite heure. Je vais t'amener dans ta chambre. Ce sera le temps que tu m'y attends, d'accord ? Ne t'inquiète pas, ça va passer vite. Allonge-toi sur le lit. Merci, mais j'ai une douleur horrible au ventre. Ça n'arrête plus. Ne t'inquiète pas, je reviens. Je vais faire l'analyse. Non, je n'y crois pas. Comment c'est possible ? Ça n'est encore jamais arrivé dans le monde entier. Le petit garçon, suite à sa chute, son corps aurait subi un changement d'ADN, à la fois une ADN féminine et une ADN masculine. Il est possible qu'à l'avenir, il rencontre des soucis comme tomber enceinte et avoir un enfant ? Eh ! What the fuck ? Est-ce que tu peux te relever ? Oui, je pense, mais j'ai très mal au ventre. Est-ce que c'est normal ? Oui, ça va passer avec le temps. Tes parents t'attendent. Va les rejoindre. Oui, papa, maman ! Il me manque. Oh, vous êtes là ? Mon fils, va nous attendre dans la voiture. On doit parler avec le docteur. D'accord, mams. A toute. Dites-nous tout. Bah, c'est que c'est difficile à vous l'annoncer. Je vais vous expliquer avec le papier. Votre fils a eu un changement dans son corps. Les os de son ventre se sont déplacés. Et suite à ça, son ADN a également pris une autre forme. Il a eu un ADN à la fois féminine et masculine. J'ai failli y croire pendant une seconde. Quelle comédienne ! Stop ! Je ne rigole pas de mon métier. Je vous dis la vérité. Depuis le temps que j'attendais ça, ne plus vivre avec ses parents, c'est le bonheur. Car tu as une sensation de liberté. Faut pas que j'oublie mes responsabilités, moi. Puis, il me manque, c'est vrai. Parce qu'avant, je les voyais tous les jours comme on vivait ensemble. Et c'est vrai que maintenant, je les vois rarement. Je me sens si seul quand j'y pense. Bon. Il faut pas que je sois triste. Et si je sautais en haut de mes escaliers juste ici ? Je vais pas me faire mal en sautant d'ici ? Bah non, en fait, c'est bon. Ça va être comme mon plongeoir. Vas-y, c'est parti. 3, 2, 1. Wouh ! Ah, c'était trop bien. J'ai envie de le refaire. C'était tellement génial. Allez, wale ! Wouh ! Il m'en faut peu pour que je m'éclate tout seul, moi. Ah, c'est quoi cette douleur ? J'ai mal au ventre, comme quand j'étais petit. Ah, ça me fait un mal, ça me donne la nausée. J'ai envie de vomir. Ça recommence. Non, 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 non. Je vais regarder c'est quoi sur Internet. C'est pas normal, là, que ça recommence comme ça, hein. Ah, mais c'est rien du tout. Ils disent que j'ai potentiellement la gastro. Bah, je vais prendre un doliprane, puis ça va passer, quoi. Au calème. Ça me dégoûte. J'ai des hauts de cœur. Le goût du cachet qui reste dans la bouche, c'est amer. Bah ! Je vais me préparer pour aller les repiller. Le sommeil peut que m'apaiser et me sentir mieux. Même s'il fait pas encore nuit, ça me fera encore plus de sommeil, comme ça. C'est pas vrai. La douleur n'est toujours pas partie. Quand est-ce que ça s'arrêtera ? Puis qu'est-ce que j'ai faim ? J'ai tout le temps faim, je pourrais manger pour 10. C'est pas normal, ça. J'ai bien envie d'une pizza, et si je m'en commandais une sur Uber Eats ? C'est une bonne idée, ça. Oui, allô, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais commander une pizza pepperoni, s'il vous plaît. Avec ceci. Un coca bien frais chacal. Pardon, vous venez de m'insulter ? Non, rien, ça sera tout. Vous arrivez vers quelle heure, à peu près, chez moi ? Déjà, donnez-moi votre adresse. Je suis pas votre toutou. Excusez-moi d'avoir été respectueux. J'habite aux 23 rues de la saucisse, Brockhaven. Je vous attends. Ok, c'est noté. Je suis là entre 20h et 22h pour un total de 20€. Au revoir, quel malpouli. Ah bah c'est pas trop tôt, il a enfin bougé son gros cul, lui. Putain, mais je te jure. Bah vous voilà, c'est pas trop tôt. Bon bah je la prends. Eh bah dis donc, il y en a des bonnes manières ici. Taisez-vous, et partez de chez moi. Eh d'abord, payez-moi, monsieur. Ah oui, attendez. Je vais chercher l'argent. Je pose la pizza juste ici. Ah bah c'est bon. J'avais l'argent dans ma poche, quel con que je suis. Donnez, c'est pour vous. Mais monsieur, ça fait beaucoup là. Comme vous pouvez voir, je suis un peu riche. Et c'est pour cela que je vous ai mis un pourboire de 50€ rien que pour vous. Je retire toutes mes pensées négatives envers vous. Vous êtes bien aimable et généreux. Eh bien, prenez cet argent. Je suis vraiment désolé, c'est qu'en ce moment, je suis en tension, en mal. C'est pour ça que je parle un peu mal. Vraiment, excusez-moi de cette impolitesse. Je m'excuse sincèrement. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Racontez-moi. Eh bien, j'ai une douleur au ventre depuis deux mois sans raison. Je ne sais pas, ça peut venir de quoi. Effectivement, c'est inquiétant. Avez-vous pensé à consulter un médecin ? Euh, non, pas encore. Pensez-y, monsieur. Au revoir et encore merci du pourboire. Ouais, je devrais peut-être consulter. Mmm, c'est que cette pizza est bien bonne. Quel délice ! Mmm, j'ai tout mangé tellement que c'était bon. Mais c'est vrai que je vais réfléchir pour consulter un médecin si la douleur continue à persévérer dans les mois à venir. Quoi ? C'est déjà fini ? Oh, non ! Je vais acheter tout de suite le tome 3 de ce livre. Ah, il y a un truc qui a bougé dans mon ventre ! Je me demande ce que c'est ! Mais j'ai toujours faim, je suis tout le temps infamé ! C'est décidé, j'en peux plus. Vivre comme ça, c'est invivable. Je vais prendre mes petites jambes et direction l'hôpital de Brockhaven. C'est plus possible là, j'en ai marre ! Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, mon garçon ! Qu'est-ce qui t'amène ici ? Comment ça, un bout de temps ? On ne s'est jamais vu ! Ah, ça remonte à belle lurette ! Tu avais eu une chute à cause du drone à la montagne, tu t'en rappelles ? Ah, mais oui ! C'était vous qui s'était occupé de moi ! Mais vous avez vieilli ! Je ne te le permets pas, je suis encore toute jeune ! Dis-moi, pourquoi tu es là ? J'ai quelque chose dans le ventre, je sens comme des petits coups de poing qui me tapent parfois dans la journée. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, parce que ça fait 6 mois que j'ai mal au ventre et je ne sais pas ce qui m'arrive ! Ne me dis pas que c'est ce que je crois. Question indiscrète, est-ce que vous l'avez fait récemment ? Bah, il y a 6 mois, j'étais en soirée, j'avais tellement bu que je ne m'en souviens plus si c'était avec une fille ou un garçon. Mais pourquoi vous me posez cette question, de toute façon ? C'était avec un garçon. Il n'y a aucun doute. Tes parents ne te l'ont jamais dit ? Mais sont-ils censés me dire quoi ? Tu te rappelles de la chute quand tu avais 9 ans ? Oui, comment pourrais-je l'oublier ? Vous savez, c'est comme un traumatisme que j'ai eu. Eh bien, suite à ça, ton ADN a été modifié, tu as un ADN à la fois de filles et de garçons. Donc oui, tu peux tomber enceinte. Quoi ? C'est quoi ce pins ? Tes parents ne te l'ont jamais avoué. Ils avaient peur de ta réaction, je pense. Je vais tomber dans les pommes. Je ne me sens pas bien, là. Mon garçon ! Mon garçon ! Tu t'es évanoui. T'es sûr que ça va aller ? Désolé, c'est juste que je ne m'y attendais pas. Trop d'informations à absorber à la fois. Mon cerveau n'a pas eu le temps de suivre. Vous imaginez de ce que vous venez de me raconter ? C'est impossible. Oui, je sais, c'est impossible. Tu es le seul au monde. Ah, je ne me sens pas bien. Le bébé va venir. J'appelle le SAMU. Oh, j'ai mal au ventre. Vite, madame, venez. Le bébé va sortir, je crois. J'arrive. Pas le choix. Essayez de vous allonger quelque part en attendant que j'arrive. D'accord. Ah, j'ai mal au ventre. Allongez-vous sur ce lit, vite. Nous allons de ce pas dans le bloc opératoire. Merci beaucoup. Respire calmement. Essayez de vous détendre. D'accord ? Je vais essayer. Ah, j'ai la tête qui tourne. C'est horrible. Je suis obligée de vous faire une césarienne. Tout va bien se passer. Je vais vous endormir. Mais c'est quoi une césarienne ? Il vaut mieux pas que tu saches. Toutes mes félicitations. C'est une fille. Elle est trop mignonne. Vous voulez l'appeler comment ? Euh... Bah, c'est qu'elle n'était pas voulue. C'est une erreur de la nature. Je ne vous permets pas de dire ça. Soignez votre langage. C'est votre fille. Avec cette tête de poubelle ? Oh, tiens. Poubella, c'est joli comme nom. Vous êtes un cas désespéré, ma parole. Prenez votre fille et rentrez chez vous. Sérieusement, là ? Je dois la ramener chez moi ? Oui, et c'est non négociable. Au revoir, monsieur. Euh... Ok... Crois pas que je t'aime. Mais pas le choix de m'occuper de toi. Quel plaisir ! Waouh ! Mais je n'ai pas le choix. Je vais quand même t'apporter de l'amour. Je suis sûre que je vais t'aimer au bout d'un moment. Je suis rentrée à la maison, ma fille ! Papa, papa, papa ! J'ai eu de bonnes notes à l'école ! C'est vrai, ma chérie d'amour ? Tu as eu quelles notes, dis-moi ? Tiens, regarde ! 20 sur 20 ! T'es trop forte ! Tu sais que moi, quand j'étais à l'école, je faisais des 5 et des 6 sur 20. Tu es vraiment super forte. Je sens que tu vas être une femme douée de talent. Je suis si fière de toi. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, papa, je t'aime. Mais j'avais une question à te poser. Oui, ma fille, dis-moi tout. Tu es encore assez jeune, mais je t'expliquerai plus tard, je te le jure. Ça te dit d'aller regarder un film au cinéma, à cette heure-là ? Oui, papa, t'es le meilleur des papas ! Je te porte dans les bras ? Oui ! Ou encore plus drôle, monte sur mon dos. Allez, let's go, le cinéma. Bon, ma fille, tu es assez grande pour comprendre. Tu as maintenant 16 ans. Je te dois la vérité. Oui, papa, dis-moi tout. Pourquoi t'es triste ? Et dis-moi pourquoi je n'ai pas de maman ? Comment t'expliquer cela ? Tu vois, quand j'étais petit, j'avais 9 ans, je suis tombée d'une falaise. Et mon ADN a changé. Suite à ça, je pouvais tomber enceinte. Mais c'est pas possible, papa. Oui, je sais. C'est impossible. Et du coup, tu es sortie de mon propre ventre. Voilà pourquoi tu n'as pas de maman. Maintenant, tu sais toute la vérité. Tu n'es pas choquée ? Tu sais, papa, au fond de mon cœur, je l'ai toujours su. Tu as toujours fait tout pour moi. Tu m'as élevé tout seul. Je t'aime. Peu importe ce qui s'est passé ou autre, ça nous a réunis tous les deux. Et sache que tu as été le meilleur des papas. Et tu l'es encore, pour toujours. Ma fille, je t'aime. Je suis tellement contente de t'avoir fait. Tu m'as rendu meilleure. Je me sentais si seule et tu as changé ma vie. Je t'aime. Viens faire un câlin à ton papa. Oui, papa. Oh. T'as-ce que je serai toujours là pour toi, à te surveiller toujours, quoi qu'il arrive. Tu resteras mon petit bébé à moi ? Je t'aime, papa. Ça te dit d'aller au cinéma ? Oui. Par contre, cette fois-ci, c'est toi qui conduis. Comme tu as eu ton permis. Encore merci pour la voiture. Elle est trop belle. Allez, viens, on y va. Je suis si heureux. Elle a changé ma vie. Comme quoi, c'était le destin. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501